Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre incroyable aventure sur Spider-Man Miles Morales, comme d'habitude un casque ou des écouteurs, mettez s'il vous plaît en 4K 60fps et nous sommes évidemment sur PlayStation 5 ! Let's go pour la suite de notre incroyable aventure, et plus on va avancer dans le jeu, plus je vous expliquerai un petit peu mon ressenti par rapport déjà à la console, parce que je vous rappelle que les vidéos que vous êtes en train de voir, c'est la première fois aussi que je tâte la console, et par rapport au jeu, petit à petit, let's go pour la petite surprise de notre ami Peter Parker. On se concentre sur l'improvisation achromatique, positionne-toi pour commencer. Un au-lo-entraînement ? Oh mais ouais à fond ! Ok ! D'abord, le combat aérien. Pour prendre l'avantage, on tient si elle veut l'approvisionner selon Peter Parker. Maintenez carré pour réaliser une projection aérienne, et appuyez de façon répétée pour faire un combo aérien. Let's go ! Ok ! Appuyez sur croix pour sauter, d'accord. Hop ! Maintenez carré, ok ! Ça c'est pas mal ! Avec les bonnes pièces, je pourrais les rendre transportables ! Ok, donc là je dois mettre en application ce que j'ai appris, je suppose. Ok, hop ! Voilà, ça, ça dégage, c'est en enfer. Let's go ! Il reste lui ? Ok, bon on va juste lui éclater la gueule en fait. Ok, bah ça je sais, c'est des triangles. Ouais. Let's go ! Hop, monsieur ! Désolé ! Monsieur, désolé, et monsieur... Ah, ah non, ah non, petit bug, ah non, petit bug, aïe ! Merci, merci, petit bug, eh ! Premier bug, premier bug qu'on croise ! C'est que pour moi, je vous l'ai dit, ça peut être le jeu le plus parfait au monde ! Si un mec doit avoir des bugs, ça sera moi les frères. Ok, maintenez triangle, let's go ! Ok, ça, ça dégage. Ok, ça c'est 10 sous ! Mais frérot, descend, 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 descend ! Descends, descend, je vais te casser la gueule comme tout le monde. Hop, voilà, encore, hop ! Voilà, encore peut-être ? Oh, monsieur est gourmand ! Oh, il t'en faut combien ? Eh ben ! Alors ! Eh ben ! Eh ben voilà, putain ! Euh, appuyez sur L1, carré et croix. Oh, vache, ça c'est un combo par contre, c'est pas l'habitude de ce genre de truc. C'est un petit peu compliqué. Oh, tellement stylé ! Oh, tellement stylé ! Le coup de la corde à linge ! Ok ! Oh là là ! La dissolution du mec ! Boum ! Waouh, waouh, waouh ! Ok, c'est bon, j'ai pu esquiver. Let's go ! Coup de grâce ? Oh, il mérite ou pas ? Non, il mérite pas. Il mérite pas, il est beaucoup trop sympa avec moi. Je l'aimais bien, c'était un pote hologramme. C'est un bingo ! Ok, j'ai perdu mon coup de grâce, c'est gratuit, c'est pas très sympa, mais... Ouh, let's go ! Ce point est beaucoup trop chaud, vraiment. Hop, hop, toi, tu dégages. On va faire des petits combos, histoire... Hop, c'est bon. Mais parce que c'est des putains d'horreur ! Hop, esquive ! Toi, désolé, tu prends ta part ! Bam ! Oh là là, par contre, les coups de grâce, c'est tellement joué, c'est... Hop, toi, on compte pour l'air. Hop, toi, on esquive. Toi, hop, on se monte en l'air. Et on t'éclate la gueule. Ok. Bam ! Oh là là, lui, je l'ai pulvérisé. Lui, il a vraiment pas eu de bol. D'habitude, Spider-Man, c'est pas spécialement un mec qui tue, tu vois, mais là... Hop, toi... Oh ! Oh bah... Attends. Hop ! Je l'ai tellement pulvérisé, le frère ! Et ben voilà ! Oh, ce que je lui ai mis ! Oh my god ! Réparer l'ordinateur. Ok, donc il y en a d'autres à faire. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on gagne grand-chose. Incroyable, ok, spectaculaire et ultime. C'est pour sûrement entraîner ses combos. Par contre, on gagne des jetons, toiles d'araignée. Ils doivent bien servir à quelque chose, on verra plus tard. Ok. Pôle œuvre ! Ça, c'est un nouveau niveau, ça. Eh, tu pourrais faire un tour par Oxen Plaza avant d'entrer ? Je viens juste de passer devant, et je crois que quelqu'un est en séparation. Euh, ouais, j'ai allé voir. Bon, je peux tout savoir sur mon nouveau speeder pouvoir. Je crois que c'est une espèce de charge bioélectrique, ou d'électricité statique ultra concentrée. Waouh, il contrôle le courant, pourquoi pas, du change bioélectrique. Ça sonne bien, non ? Ok, c'est pas mal. Il faut que je file une toile. D'abord la plaza, et après j'entre. N'oublie pas, puissance bioélectrique, ça claque. Ok, on va tenter les accrobaties en l'air ! Oh là là, on est chaud ! Let's go ! Ça, c'est nouveau. Par contre, avant, on ne pouvait pas faire d'accrobaties en l'air. Là, si tu maintiens carré, tu bouges le stick. Voilà, ça fait de l'XP, mon frérot. Et ça, c'est ce qu'on aime. Il faudra qu'on aille en haut de la plus grande tour, évidemment. Ah, petit podcast. Coucou ! Il n'y a pas de souci, ma sœur. Allez, ferme-la. Bonjour, je suis Simon Krieger. Et cette chose à côté de vous est un réacteur aniforme. Une fois activé, ce réacteur fournira suffisamment d'énergie pour alimenter tout Arlen. J'entends d'ici vos questions. Simon, comment est-ce possible ? Ma réponse, c'est le nuforme. Une seule bonbonne de cette invention révolutionnaire suffit pour fournir Arlen en énergie propre et sans danger pour les cinq prochains siècles. Bientôt, nous installerons des réacteurs à travers Manhattan et ensuite dans le monde entier. Tenez-vous prêts pour une planète qui carbure au nuforme. Oxon, nous sommes là pour vous. C'était quoi ? Ok, donc de toute évidence, quelqu'un est passé par cette fenêtre, autant qu'on regarde une petite pub, n'est-ce pas ? Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Ils ont vendalisé des trucs. Ils cherchaient peut-être quelque chose. Ils ont fait une recherche nu. Qu'est-ce qu'ils comptaient faire ? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous cette nuit ? Ok, des nouveaux ennemis. J'allais dire nouveaux monstres, les monstres. Hop, ça c'est ta mère que tu prends immédiatement. Hop, je te monte en l'air. Petit pesquive. Aïe ! Il m'a les gros coupés ! Hop, toi, ton arbre, tu la récupères. Toi, je te monte en l'air. Ok, il est mort. Toi, hop, t'es le suivant. Ah, putain. Ils esquivent. Ils me l'esquivent. Ok, on a eu chaud. Et un peu de l'arrivée. J'espère qu'il y a marre de nouvelles armes. Putain. Hop. Allez. Ça, ça dégage. Oh, mais je suis méga chaud, là. Je suis gigant fire. Hop, ça. Wouh ! Esquive. Voilà, tire sur ton pote, t'es rond, il n'ira rien. Hop, ça. Hop. Tiens, récupère ton pote. Et toi, petite esquive. Tu te fasses près. Hop, toi. Hop. Oh là 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 là. Petit coup. Petit coup comme ça dans ton Panzer, à côté de toi, Zer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Wouh ! Que petite esquive. Putain. J'ai pris ma part. Toi. Hop. Attends, il y a un gars, là-bas. Ok, bah alors toi, mais t'étais où, frérot ? Mourir, monsieur. Eh oui, je suis Spider-Man. Je suis Spider-Man. Suissez-moi. Hop, tiens. Toi, dis-moi ce que tu penses de ça. Oh là là, ce montage en l'air. Attends, attends, regarde. Hop. Reste ta terre. Si tu survis à ça, je ne comprends pas. Ok, c'est bon. J'ai eu un petit moment de doute. Re, les gars. Oh merde, vous êtes un peu plus bas ? Non ? Bah alors, toi ? Hop. Attention, esquive. Hop. Et toi ? Viens là. Donne-moi ça. Et c'est pour ton pote. C'est le bébé qui régale. Ah putain, il peut matérialiser des armes. Croyable. Esquive. Hop. Allez, dégage. Très forte, elle. Vraiment, frérot. Hop, tiens-toi. Hop. Un coup. On va. Direction l'enfer. C'est un des mecs qui a le plus super de cet épisode avec l'autre de tout à l'heure. Donc c'est ça le RTX. Ah bah voilà. Bon, j'allais dire c'est ça. Mais les bifs ont apparemment tout la fait. Hop. Cheater mon point. Je ne sais même plus où j'habite. Je ne sais plus comment je m'appelle. Hop, voilà. Ah là, on ne sait plus ce qu'il se passe. Mais c'est ça qu'on aime. Ok. Ok. Toi, hop. Oh là là là. Ça, c'est nouveau ça. Ça, c'est nouveau. C'est ce qu'on aime. Ok. Wouh. Petite esquive. Les gars, c'est Bibi qui régale. Toi, c'est Bibi qui régale. Hop, petite esquive. Si, comment que moi je t'arrête. Hop. On passe sous les jambes. Souplesse. On est bon. Ok. Toi, viens par là. Wouh. Aïe. Oh mais il m'a mis une autre patate. Incroyable. J'ai le temps de respirer, les gars. Je peux parler ou pas pour cette vidéo. On en est là, les gars. Hop, hop, hop. Allez, il faut mourir, messieurs, dames. On adore le spectacle. Voilà. Mettez-moi deux, trois patates. Ça me fait plaisir. Viens. Ok. Oh, ça c'est un montage dans l'air. Hop. Oh. Oh là là. Ça, c'était un beau combo. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal à la main. Tordini, t'as moitié, frérot. Mais ça va aller le coup. Ok. Toi. Putain, t'as pas d'arme. Wouh. Attends. Hop. Toi, ça dégage. Hop. Toi, ça dégage. Ah putain, il s'est pétraté la gueule. Matez ça, c'est RTX. Où est-ce qu'il se passe ? Boum. Let's go. Hop. Petite esquive. Ça, tu le récupères, mon frérot. Oh bah, ça sera pour ton pote. Ici, on offre sans compter. Hop. Ça, tu récupères. Ça, donne-moi ton arme. Hé, c'est pour toi. Bah ouais, mais récupère-la. Je suis pas un gars méchant, moi. T'es prêt ? Regarde la patate, hein. Boum. J'ai éclaté contre le mur. Je veux plus t'entendre. Voilà, ça. Tout ce que vous voyez là. Ça, c'est RTX. Ah là. Là, on en prend plein la gueule. Là, on en prend plein la gueule avec les reflets. Donc, tout ça, c'est la gestion de lumière en temps réel. Mon reflet exact. Le reflet du décor, évidemment. Normalement, vous voyez cette table. Si je m'en débarrasse, vous allez voir dans le reflet. Regardez. Voilà. Dans le reflet, vous l'avez vu s'en débarrasser. À l'époque, c'était très, très dur à faire. C'est comme si ça consommait limite deux fois plus. Parce qu'il fallait refléter un environnement réel. Et là, le ray tracing s'en occupe. Donc, incroyable. On apprécie, on aime, on valide, évidemment. C'est parti pour la suite. Ils suivaient des cargaisons tenu formes. Mais pourquoi ? Les gardes de Roxane, ils s'occupant du reste. Je m'occuperai de ça plus tard. Allez, mission suivante. Oh, on va à la maison. Let's go. Let's go, niveau 3. Je me renseignerai sur ce groupe et les cargaisons tenu formes demain. Oh, putain. Oh, merde. J'ai marqué un temps de pause. Attends, mais j'habite où, moi ? Ah ouais, je ne sais plus où j'habite. Je suis Spider-Man, mais il ne faut pas trop me demander. Hop. Let's go. Allez, direction la maison. Est-ce qu'avant, on ne va pas, par hasard, se mettre un petit peu nos compétences ? Ça pourrait être, je pense, plutôt pas mal. On va déverrouiller. Donc, on a trois arbres de compétences. On va déverrouiller le deuxième arbre, je pense. Et ça, c'est quoi, maintenant ? Triant pour exécuter une attaque biométrique, ramenant l'ennemi vers vous, après l'avoir projeté grâce à un contre-boss. Ça m'a l'air pas mal. Et L1 plus 3 paralyse les ennemis proches, les désarmes et les project en l'air. Ça fait beaucoup, ça. On prend. Ça a l'air pas mal, ça fait beaucoup. Quand c'est trop, c'est trop pico. Donc, c'est validé. OK. Ah, il y a mon sac. Let's go. Il est trop froid pour se changer dehors. Il est trop froid pour se changer. Ah, trop stylé. OK, on est dans notre petite chambre. Ça fait plaisir à la famille. Alors, regardez. Je suis content que Ganky reste deux semaines. On va passer des nuits blanches à fabriquer du speeder équipement. Oh, Ganky, le vrai bro. Tiens. La remise des diplômes du collège. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revus. Aïe, 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 le padré ! Félicitations, Miles et Finn. Vous allez botter des vous-savez-quoi au lycée Rick. On sait ce qui s'est passé au sujet du père de Miles Morales. Évidemment, mort dans un... dans une terrible attaque. Il est en larmes à la fin. Moi aussi. Le rubis théâtre présente. OK. Amor vida en gono. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas, Léon, c'est quoi ? C'est de l'espagnol, ça ? Euh, OK. Qu'est-ce qui reste ? Oh, peut-être... Peut-être la télé, ça parle de moi ? Cette télé doit avoir l'âge d'aboué, là. Ouais, mais mec, tu mets une petite Nintendo 64 dessus. Tiens, vous voyez bien le reflet. Vous voyez le reflet dans l'écran cathodique ? Bah, c'est RTX. Mais il faut en parler, ça fait partie des innovations. Alors, là, ça peut... Vous pouvez vous dire, ouais, mais... Boy, on a toujours survécu sans RTX, là, n'était pas le problème. Mais maintenant qu'on va s'habituer à ça, avec les nouvelles consoles, avec les nouvelles cartes graphiques et tout, vous allez voir que le jour où on va nous le retirer, on ne le retirera pas, mais le jour où vous jouerez un jeu sans RTX, ça vous fera bizarre. Parce que c'est le genre de détail où vous serez en mode Ah ! Ah oui, d'accord, il n'y a même pas de reflet, il n'y a rien ! Voilà, vraiment. Enfin, des reflets très grossiers, très pixelisés, un peu immondes. Alors, sur quoi Gunky travaille ? Oh, Speed Nonagon ! Il faut qu'il le finisse pour que je puisse y jouer. Trop hâte ! Il faut encore que j'emballe les dernières affaires d'abouéla pour l'envoyer à Puerto Rico. Puerto Rico ! Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, veuillez me pardonner. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien de grave, un peu de sauce, je vous nettoie ça, en deux secondes. Et voilà. T'inquiète, mec. Ay, bendito. Mijo, que guapo. Gracias, mami. On a de la visite ce soir. Tu pourrais arranger l'appartement ? Oh, et mettre une petite musique d'ambiance ? Ah, Nadia. Quoi ? Ta directrice de campagne le soir du réveillon ? Le rassemblement ne va pas s'organiser tout seul. Merci de tout mettre en place, mijo. Allo ? Nadia, on a obtenu l'autorisation pour... Ok. Préparer l'appartement. On va regarder cette petite tâche. Tu seras fier de moi, papa. Papa, le vrai. Je vais dire papa, le vrai bro, mais... Ok. Ok. Donc, dans la chambre. Coucou. Ça va ou quoi, beau gosse ? Regardez. Ça, c'est RTX. C'est un reflet parfait. Ah, mais il faut le souligner. Tiens, hop. On tire la chasse. Si quelqu'un a lâché un colombin, frérot, on n'est pas prêts. Donc, on n'est jamais trop prudents. On n'a jamais tiré la chasse trop de fois, d'accord ? Retenez bien ça. Maman non plus n'a pas fini de déballer ses affaires. Cette tapisserie, c'est trop abuela. Maman a dû en commander près d'une centaine, parce que l'article parlait de papa. Qui est Spider-Man ? Si tu savais, maman... Ah, mais il y en a deux. C'est quoi, ça ? Ça a dû atterrir dans le mauvais carton. Un vieux dossier de police de papa. C'est qui, le rôdeur ? Je me demande si papa l'a attrapé. Le rôdeur. Je m'étais pas replongé dans tout ça depuis l'hôtel de ville. L'album préféré de papa. Il le mettait tous les dimanches en faisant le café. Ok, bon, on va prendre alors. Si c'est l'album préféré de papa, les gars, en hommage à lui, il paraît très normal. Il n'y a rien d'autre ? On ne sait jamais si on a malentendu. C'est le bordel, ici. Comment elle peut dormir, ici, la, Daronne ? Ah, vous voyez ce miroir ? Il n'est pas RTX du tout, par exemple. Il n'est pas RTX du tout. Quoique. Vous voyez ? Il y a une différence. Ça va, mon frère. Alors, on écoute quoi, DJ ? Meilleur disque de tous les temps. C'est parfait. Posez. Classe. T'aimais pas le jazz quand j'étais petit ? Ton frère m'a appris à l'apprécier. C'est oncle, la Ron, l'invité mystère ? Tu sais que je ne veux pas de lui à la maison. Je me disais juste... Non, rien. On parlera de ça plus tard, d'accord ? Nadia, je suis là. Ah oui, il y a même eu un zèv. Très bien, c'est beau, ça. Ok. Je suis content que le sapin de papa ait tenu le coup. Moi aussi. Il y tenait énormément. Un vrai Noël, c'est un Noël à Brooklyn. Ça me manque de l'entendre dire ça. Ah ! Ça fait des années que cette sonnette ne marche plus. Miles, tu peux y aller ? Bien sûr. Les parents vont bien, Ganky ? Ça fait longtemps. Finn ? Salut. J'ai réparé ta sonnette. Ça me fait trop plaisir de te voir. On ne s'est pas vus depuis... Des mois. Il y a eu du changement. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est notre invité d'honneur ? Rentrez tous les deux. Le dîner est presque prêt. Finn, je suis vraiment contente que tu aies pu venir. Merci de m'inviter, Madame Morales. Tu nous as manqué. À lui en particulier. Ah, salut. Finn, voici Ganky, mon pote du lycée Brooklyn Visions. Ganky, voilà Finn. Ma meilleure amie. Enfin, avec toi. Ah ouais, vous avez gagné le concours de science au collège, c'est ça ? Vous aviez fait un... Convertisseur d'énergie. Chips. L'électricité dans ce bâtiment est une catastrophe. Je vérifie le disjoncteur. Gracias. Alors ? Ok. Noël aux chandelles. Alors, il se passe quoi, les gars ? J'ai pas fait ça en réparant la sonnette, promis. C'est rien, c'est rien. Je m'en occupe, les gars. Ça doit être le joint de culasse. Ça marche pas. Le coupe-circuit est pas alimenté. C'est coupé dans toute la rue, on dirait. Je vais aller jeter un oeil sur l'escalier de secours au cas où. D'accord, chérie. Mais fais attention. On peut sûrement pas atteindre le transformateur en passant par là. On va aller dessus. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'apparemment, à New York, il n'y a pas de voisin. Il n'y en a pas un qui se dit, attends, c'est bizarre. T'as pas vu comme moi le voisin ? Il y a des gens sur le toit. Je ne peux pas monter. Oui, dans tout le quartier. Il n'y a personne qui se dit... T'as pas vu le voisin, là, sur le mur ? Ah, quand même. C'est bizarre, ça, non ? Ça va le faire, les gars. Ça va le faire. J'ai confiance. Bonjour. Il y a du monde, je crois. Regarde pas par la fenêtre. Regarde pas par la fenêtre. Vous croyez que Mike s'en sort dehors ? J'espère. Ah, putain, c'était mon appart, MDR. La bioélectricité peut assonner, Rino. Ok. Mais est-ce qu'elle peut sauver le repas de Noël ? Ça a marché. Il y a beaucoup trop de lumière. J'y avais pas réfléchi. Je dois rentrer en vitesse. Je serais super curieux de savoir d'où vient son pouvoir bioélectrique, pour le coup. Et est-ce qu'il y a des pros qui peuvent me dire si, effectivement, dans les comics, il a la bioélectricité ? Vraiment, je serais très curieux de savoir si, je pense, il ne ferait pas l'erreur, mais si ça coordonne bien. Allez, Gangi. Miles est toujours dehors ? Et si on prenait une photo ? Maintenant ? Ouais, parce que les bons moments, il faut les immortaliser. On n'attend pas Miles ? Non, il a horreur des photos. Allez, rapprochez-vous de moi. Prêt ? Super, c'est magnifique. Oh, tiens, Miles. Euh, on passe à table ? Vous pouvez aller vous asseoir. Je m'en occupe. Ça sent bon. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Fin, raconte-nous un peu ce que tu deviens. Toujours dans ton club de robotique ? Je l'ai quitté, mais j'étudie la biotechnologie de mon côté. Crâneuse. Tu peux parler ? Tu portes une cravate pour aller à l'école. Hé ! Seulement les mardis. Ton frère Rick travaille toujours chez Roxanne ? J'arrive pas à croire que des gens travaillent encore pour eux après votre campagne. Vous avez vraiment démoli, Simon Krieger. Ça me fait penser. Ganky, les réseaux sociaux, c'est ta spécialité, non ? Tu peux faire circuler l'info pour le meeting de demain ? Ouais. À minuit, on parlera que de nous. Parfois, on dirait que c'est Simon Krieger, mon véritable adversaire. Roxanne a une influence énorme ici. Mais il ne rend de compte à personne d'autre qu'à leurs actionnaires. Il nous faut quelqu'un qui se batte pour la communauté. Ça, c'est maman en mode politicienne, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Euh, est-ce que vous voulez relire ça avant que je le publie ? Oui ! Ne touche à rien ! Euh... Est-ce que t'as des soucis ? Qu'est-ce que tu veux dire ? T'as l'air... Je sais pas... Préoccupé. Est-ce que tu veux m'en parler ? Pas ce soir. C'est Noël. T'es pas trop triste d'avoir quitté Brooklyn ? Franchement... Ça va. Ah... T'as le cafard ? Non. Traduction, je suis triste, mais je suis trop gentille pour le dire. Non, c'est juste que... Je connais personne ici. Et en plus, je suis toujours obligé de demander mon chemin. Faut trouver un bon restaurant. Un bon coiffeur et un terrain de basket. Tu t'adapteras. Sinon, ça te dirait qu'on se voit demain ? Nous deux, tranquilles. T'es sûre que t'as le temps ? Bon, c'est les vacances. Je peux passer au moins une semaine sans faire des devoirs. Ok. Je t'appellerai. J'ai trop hâte. Euh, je veux dire, j'ai hâte qu'on se voit entre amis. Je vois que t'es toujours aussi douée avec les filles. Miles. Quoi ? T'es réveillé ? Non. Je suis resté debout toute la nuit pour créer une appli pour ta tenue. Elle a un système d'exploitation de malade. J'ai jamais vu ça. Mais je l'ai passé dans un désassembleur pour décortiquer l'architecture du plugin et... Ah, tu viens de te rendormir, pas vrai ? Miles ! Je dors pas. Je dors pas. J'ai presque fini de la compiler. Et voilà. Tu veux essayer ma nouvelle appli ? Ouais, mec. Quand tu veux. Je suis connecté à tes analytiques. C'est parti pour le test. Ok. Je peux voir tout ce que tu vois. Comment tu fais pour pas gerber tout le temps ? Avec beaucoup d'entraînement. Glisser vers la gauche pour consulter l'appli Araignée Sympa du Quartier. Ok. Ok. Eh bien, let's go. On va y aller vite fait. Quoi ? C'est mon oncle. Il sait que tu es Spiderman. Non. Ça doit être une coïncidence. Je me dirige vers la station de métro. Allez. Direction la station de métro. On va nettoyer la racaille. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe ? Euh. Bonjour. Vous avez demandé de l'aide ? Je suis Spiderman. Au fait. Ouais. Je sais. Aaron Davis. Je crois que quelqu'un a touché au capteur. Je reçois des données corrompues du relais principal en haut de Grande-Centrale. J'y vais. Attends. Attends. Quoi ? Où il est, l'autre Spiderman ? Oh. Il est en vacances. Mais vous en faites pas. Je gère. Deux mille mètres ? Pourquoi pas. Oh. Bah. Il appelle via l'application. Ici Spiderman. Eh. J'ai oublié de te dire. Il y a eu un cambriolage à côté la nuit dernière, à Rockson Plaza. Un groupe appelé Lunderground. Traîner à ma station ce matin. Lunderground. Vous savez autre chose sur eux ? Ils se considèrent comme la nouvelle mafia. A fait un bout de temps qu'ils existent. Mais ils ont un nouveau chef. Tinkerer. Tinkerer. Merci pour le tuyau. Et sinon, vous appelez souvent Spiderman ? Bon, pour lui demander de l'aide. Ha. On pouvait pas vraiment te joindre avant cette afflique. Mais je t'ai vu arrêter Rino au journal télé hier soir. Je me suis dit que t'étais la personne à avrer. Ha. Cool. Et euh... Ça fait longtemps que vous travaillez dans le métro ? Non. J'ai commencé l'année dernière. Mon frère et... Enfin, bref. J'avais besoin de changement et je me suis dit que ce boulot était un bon début. Mais les trains qui tombent en panne pendant mon service, ça, ça la fout vraiment mal. Et bah, quand on aura résolu le problème, vous pourrez dire à votre patron que vous avez fait preuve d'initiative en utilisant l'appli araignée sympa du quartier. Ha ha ha, j'y manquerai pas. Bonne chance avec les capteurs. Allez, on va se poser. On fera la mission lors de l'épisode prochain. T'es bien chaud. Évidemment. Et on va un petit peu se balader. Bah, cet épisode 2 est très très bien passé. Ça a énormément bougé. J'ai pas trop eu le temps de vous parler un petit peu de mon ressenti. Mais ressenti toujours aussi bon, clairement. Un véritable kiff. Vraiment. Et toujours aussi beau. Vraiment. De toute façon, vous êtes en train de le voir. Si vous regardez en 4K, vous voyez que ça passe plutôt bien. Allez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On va s'arrêter là. Je vous fais des bisous. Et je vous dis, portez-vous bien. A très bientôt, évidemment. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.